Hello les amis, c'est Sukhoi et on se retrouve aujourd'hui pour un First Contact. Je vais donc vous parler de Fallen A2P Protocol. Alors un nom un peu bizarre. C'est un jeu qui est en Early Access, vous voyez, je joue en version 0.6.5 à l'heure actuelle. Je ne suis pas vraiment sûr de la date de sortie finale du jeu, mais d'ici quelques mois a priori. Il y a déjà eu pas mal d'évolutions depuis la sortie initiale. Alors, en quoi ça consiste ? On est sur un Tactical post-apocalyptique, d'où une certaine volonté tout de suite de le mettre dans la même catégorie qu'un Fallout Tactics, même s'il y a pas mal de différences. Alors, notez, vous voyez qu'il y a pas mal de petits détails liés justement à l'Early Access. On nous informe régulièrement qu'il y a une mise à jour majeure des évolutions du jeu. Sachant que là, je tourne la vidéo maintenant, mais je crois qu'une grosse mise à jour arrive dans la semaine. Mais peut-être qu'encore une fois, je ferai un Re-Contact d'ici quelques semaines, voire mois, pour voir l'évolution. Pour le moment, on va jouer. Hop. Donc, en gros, on a une petite équipe là, qu'on appelle les Caravaneers. Vous voyez, j'ai 4 persos avec leur équipement. Ça, c'est l'inventaire. Et ça, c'est l'inventaire global de ce que je n'utilise pas. Pour chaque personnage, il y a un petit background. Mais vous voyez, ce n'est même pas encore écrit. On retrouve le bon vieux Lorette Bipsum. Ils ont des compétences, évidemment, comme tout jeu un petit peu RPG tactique. Sachant que, on va dire que la montée en expérience est très rapide à l'heure actuelle. C'est vraiment dans un but de test pour que les gens puissent rapidement débloquer les compétences et voir les conséquences sur le jeu. Mais je sais que dans la version finale, ce sera un peu moins le cas. Alors, j'ai spécialisé tout simplement deux personnes en corps à corps et puis deux à distance. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Sachant que les stats importantes, c'est la force qui influe sur le combat au corps à corps. Alors qu'à distance, c'est surtout la perception. Voilà. Donc, on va partir sur une quête. Je ne vous dévoile pas trop le pitch global, le scénario. Premièrement, parce que ce n'est pas complètement mis en place. Et deuxièmement, pour éviter de trop spoiler l'aventure si ça vous intéresse. Alors, pour voyager, on se retrouve sur une carte du monde, ou plutôt une carte américaine. Parce que c'est plus ou moins les Etats-Unis qui ont été reproduits ici. Et vous avez des quêtes qui apparaissent avec des points d'exclamation. Voilà. Donc, à vous de voir où vous voulez vous rendre. Sachant qu'en vous déplaçant, là, avec un clic gauche, ça fait baisser vos nombres d'étoupies. Il y a justement la fameuse monnaie et non du jeu, qui est une ressource importante dans ce monde post-apocalypse. Sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de rencontre aléatoire. Vous déplacez votre super pick-up, joli fluo, et il ne risque rien de vous arriver. C'est juste pour vous rendre à destination. Mais dans la version finale, il y aura une chance de tomber sur d'autres groupes, amis ou ennemis, capables de vous tenter des embuscades, ou au contraire, de vous rencontrer pour marchander sans aucun doute. Je remercie au passage développeurs qui ont pris le temps de répondre à une série de questions, parce que j'avais des interrogations sur le gameplay. Et dont cette précision dont je viens de vous faire part, qui provient directement des développeurs. Alors, ici, on a une petite mission. Voilà, qui s'appelle Highway Blockade. Des objectifs très simples, à savoir tuer tous les ennemis et puis atteindre le point d'extraction. On a une petite précision sur le climat ou, on va dire, l'environnement, qui peut avoir des conséquences sur, par exemple, la visibilité, ou même sur le danger que courent nos personnages. Et puis, on a un petit peu les récompenses liées aux missions. Sachant qu'également, on gagne de l'expérience, on gagne des étouplies, mais ce n'est pas super intéressant à l'heure actuelle, puisqu'on peut améliorer notre caravane sans que ça ne coûte rien à l'heure actuelle, mais in fine, ça coûtera quelque chose. Donc, on est parti, on va lancer ça. On retrouve nos 4 super persos. Et on n'a plus qu'à charger la partie. Et on va se retrouver sur une carte tactique, directement après un petit temps de chargement. Voilà, ça arrive. Hop, le terme alpha est bien précisé ici. Et on arrive sur la zone de jeu. Alors, vous voyez, on retrouve un petit peu des décors, voilà. Désolé, même si la direction artistique est assez orientée. Vous voyez, c'est quand même mignon, quelque part, ces graphismes. Donc, ce n'est pas vraiment super gore ou super mature, comme on dit. Non, c'est du post-apo, avec des persos un peu bizarres, un peu fous. Et en même temps, c'est un peu patamodé, je trouve, comme style. Sur les véhicules, etc. Qui rend le tout assez mignon. Alors, notez, par exemple, que tout ce qui est interface, justement, est en cours de transformation. Ça prend beaucoup d'espace quand on regarde cette fenêtre, par exemple. Ici, là, on ne peut pas... Enfin, je n'ai pas trouvé comment éliminer ces petits conseils de l'écran. Mais ce sera donc supprimé à la fin. Ok, on nous rappelle qu'il faut tuer tous les ennemis. Donc ça, ce n'est pas extrêmement compliqué. Je vous présente mes quatre super-héros. Donc, Erk. Lui, c'est un combattant corps à corps. Vous voyez, on voit ses armes ici. Je vais quand même allouer un pistolet en cas de besoin. Sachant qu'au-dessus, s'affichent les points de vie. Voilà. Et là, vous avez les points d'action qui sont avec des petits cercles. Pardon. Hop. À côté de lui, on a Salvalor. Et il a beaucoup moins de points de vie. Mais lui, il est spécialisé combat à distance. Et là, un pistolet et un sniper. Il a également un katana au cas où. Deuxième combattant corps à corps. C'est Desmond. Qui, lui, n'a même pas d'armes secondaires. Et enfin, mon deuxième tireur. Qui est ici. Il a trouvé un revolver. Je ne sais pas. C'est un peu plus puissant. Vous voyez. 4-5 en dégâts. Mais attention. Puisqu'on n'a pas toujours beaucoup de munitions. Voilà. Donc, il y a forcément du brouillard de guerre. Donc, la vision est limitée. On va déplacer notre héros numéro 1. Il y a 10 points d'action de base. Si je me rends ici, on m'annonce 6 points d'action. Une couverture de 20%. On va le faire. Ah. Immédiatement, on détecte des ennemis. Qui, du coup, ont la possibilité de jouer leur premier tour. Mais c'est une fois que tous nos personnages ont joué. Qu'on peut activer la fin du tour. Et c'est aux adversaires de jouer. Notez que là, on a trouvé également un point d'intérêt. Avec une espèce de loupe. Ça veut juste dire que c'est un endroit qu'on peut looter. Voilà. Alors ici, vous voyez, il ne me reste plus que 4 points. Donc ça, c'est la distance maximum que je peux parcourir. A priori, rien d'intéressant. Donc je vais utiliser la fonction défense. Qui me permet de me protéger. Et de réduire les dégâts. Ou plutôt, la probabilité d'être touché par l'adversaire. Avec mon second combattant au corps à corps, Desmond. On va aller regarder ce qui se passe ici, justement, au niveau du loot. Et il y a un bouton loot, looter cette zone. Et je trouve un katana. Et non seulement, je n'ai pas la place de le mettre. Mais en plus, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que, de fait, ce n'est pas une arme au corps à corps très intéressante. Par rapport à ce que j'ai ici. Donc ça ne servait à rien. Il lui reste 5 points de mouvement. On peut soit l'approcher des adversaires. Soit au contraire, c'est de se cacher. Mais je pense qu'on va s'approcher. On va se mettre ici. Ah ! Encore un autre adversaire détecté. Bon. Et là, on a une femme. Attention, elle a plus ou moins la même arme que moi. En tout cas, elle a une autre arme au corps à corps qui fait assez mal. Une espèce de fourche. Donc elle peut être dangereuse. Mais elle s'est cachée. Alors, j'ai fait pas mal de tests au niveau de l'IA sur les mêmes cartes. Juste pour voir un petit peu si c'était très scripté. Mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire que si on relançait la partie, peut-être qu'au contraire de se cacher ici, elle viendrait plutôt au contact, etc. Donc à ce niveau-là, le côté rejouabilité n'est pas trop mauvais. On joue avec Salvador qui est à distance. Donc on va juste le cacher ici. Voilà, impeccable. Et puis notre dernier perso. D'ailleurs, je ne vois pas, il n'affiche pas son nom. C'est bizarre. Également spécialisé dans les armes à feu. On va le mettre par ici, parce que de toute façon, il ne craint pas grand-chose, à mon avis. Et il va passer son tour. Voilà, c'est à l'adversaire de jouer. Vous voyez, on voit les points de vie au-dessus qui sont indiqués. Donc ils en ont quand même peu, de manière générale. Et là, on n'est tombé que sur des adversaires spécialisés dans le corps à corps. Ils ont une espèce de gourdin, en majorité. Voilà, impeccable. Vous noterez que les différents personnages n'ont pas tous les mêmes types d'actions disponibles. Alors c'est premièrement lié au type d'armes que vous portez, si vous êtes corps à corps ou distance. Et c'est également lié à des évolutions que j'ai fait dans l'arbre de compétence des personnages en question. On peut jouer dans n'importe quel ordre avec nos persos. Ça, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'à distance, vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités. On peut juste attaquer. Alors, fast attack, ça fait partie justement des choses que j'ai apprises. Donc ça me permet de tirer en utilisant juste deux points d'action. Ce qui est très peu. Puisque attaquer, normalement, c'est 4. Mais ça diminue de 30% de chances de toucher. Donc c'est pas génial. Vous voyez, c'est 31. Alors que si je prends l'attaque normale, 60. J'ai également une version à 6 points. Qui me permet d'augmenter la probabilité. Et même la probabilité de coût critique. Mais ça coûte plus cher. Et il y a un petit temps de rechargement. J'ai également pris la compétence Fortress. Donc c'est-à-dire que si je l'active maintenant, au prochain tour, j'aurai une couverture au maximum. Et donc je réduirai la probabilité d'être touché. Et enfin, il y a alertness ici. Donc ça veut dire attaquer le premier ennemi qui entre dans l'autre champ de vision. Donc ça, c'est pas trop mal. Mais en même temps, je préfère pas trop utiliser ce genre de compétence. Là, on peut tirer 61%. C'est pas mal. En plus, ça coûte 4. Donc il peut tirer 2 fois. On va le faire. C'est raté. On va retenter. Moins 4. Vous voyez, hop. Barre de vie, elle est tombée à 1 point. C'est plutôt solide. Attention, par contre, aux munitions, malgré tout. Parce que ça peut vite, vite partir. Vous voyez, j'ai juste 7 balles en plus, en chargeur supplémentaire. Donc en plus des 4 que j'ai ici. Donc là-dessus, il faut être assez, je dirais, assez prudent. Alors, est-ce qu'on va aller vraiment au contact ? Ça peut être une solution. Mais je me méfie quand même des adversaires ici qui pourraient faire très très mal. Donc on va continuer d'abord à engager les cibles avec les armes à feu. Vous voyez, il y a une portée maximum. Je peux juste tirer sur lui. Je vais le faire. Ouf, ça fait mal. Forcément, ça lui fait gagner de l'ISP et on peut looter le cadavre. Désormais, on peut aller au corps à corps, pourquoi pas, avec eux. Mais il faut être prêt à prendre des coups, là. Donc c'est quand même risqué. Est-ce que notre ami ici, il est loin ? Vous voyez, si j'atteins cette zone, ça me coûte 6 points. Donc j'aurai plus qu'une attaque possible à 4 points. J'occasion de 3 à 6 dégâts et l'adversaire a une barre de vie de 5. Ça se tente. De toute façon, on va essayer d'avancer rapidement. Hop. 91% de chance de toucher. C'est normal, corps à corps, ça aide. Mais vous voyez, j'ai fait que moins de 4. Lui, on me le sélectionne automatiquement, tout simplement parce qu'il a encore des points à jouer. Il ne peut pas tirer, donc je passe. Et donc voilà, on a Deathmound. Et soit, pareil, il fait entre 3 et 6. Soit on l'envoie éliminer cet adversaire. Soit on tente également de tuer la demoiselle qui est de base extrêmement dangereuse. Je pense qu'on va plutôt éliminer la cible adverse. Voilà, j'ai fait un critique en plus. Tout simplement parce que c'est quand même mieux d'éliminer un certain nombre d'ennemis. Ça s'est fait moins de coups disponibles. Puis on va se cacher. Il n'y reste plus que lui qu'on va mettre en défense ici. Et là, l'adversaire va jouer. Je risque de prendre quand même une grosse baffe. Ah, elle m'a raté. J'ai eu de la chance. Elle peut m'attaquer une deuxième fois. Et je perds 2 points de vie. Alors vous voyez, ça fait partie du climat. Une petite pluie d'acide. Et on perd en précision. Donc ça, c'est mauvais pour les tireurs, évidemment. Peut-être même d'ailleurs au corps à corps. Je ne sais pas si ça a des conséquences. Non, à priori, non. C'est vraiment pour viser. Pouf ! Là, je lui ai mis un critique moins 5 directement. Et je peux looter, vous voyez, puisque je suis au milieu de pas mal de zones. Je trouve un medic kit. Ça, c'est intéressant, puisque j'ai besoin peut-être de me soigner. Là, c'est pareil. J'ai 4 zones de loot autour de moi. C'est beaucoup. Et voilà. Impeccable. Vous voyez, j'ai pris tous ces équipements. Il me reste 5 points d'action. Je peux utiliser un medic kit. Sur moi-même. Et j'ai repris un peu de vie. Voilà, impeccable. Ok. Donc, il y a lui qui vient d'arriver. Vous voyez, il est passé par en bas. Puis, il est capable de monter, de changer de niveau. Donc ça, c'est intéressant. On va essayer de l'éliminer. Je ne sais pas si, justement, avec cette pluie qui tombe... Ouais, 77%, c'est quand même pas mal. On va lui mettre un petit coup, là. Non, la physique est un peu douteuse sur ce tir. Impeccable. Je vais recharger mon arme. Ça coûte 4, normalement. J'ai une compétence qui permet de réduire le nombre de points d'action. Hop. Donc, comme je vous le dis, vu qu'on augmente vite nos compétences, peut-être que l'équilibrage à l'heure actuelle est un poil douteux. Mais ce n'est pas très grave. Encore une fois, le jeu est en développement. C'est aussi ça l'intérêt d'un early access. Voilà. On va avancer avec notre homme. On va le mettre en première ligne. Nuit, le vieillard. Il a trouvé quelque chose d'intéressant. Hop. Nouvel adversaire détecté. Il joue plutôt la carte de la défense. C'est l'adversaire de jouer, puisque j'ai joué avec mon dernier perso. Elle va venir au contact. C'est assez intéressant. Alors, lui, il faut absolument qu'il avance. Hop. On va le faire bouger par là. Ah. Encore un adversaire, décidément. De même type, par contre. Alors, ici, est-ce qu'on recule ? Je pense que ce serait pas mal d'attirer l'adversaire. Au milieu d'un traquenard généralisé. Lui, on va le faire passer sur ce côté. Il peut se protéger. Et là, c'est plus ou moins pareil, je pense. Il peut se protéger en se cachant ici. Voilà. Donc, c'est aux ennemis de jouer. Et pour le coup, ils prennent des risques quand même. Parce qu'ils sont... Là, il y a du 1 contre 1. Mais ici, 1 contre 3. C'est un peu foufou. Sachant qu'il n'y a pas de... Normalement, de capacité de réaction de l'adversaire quand on l'attaque. Il prend les dégâts. Là, on l'espèce. Ce n'est pas le cas. Puisque j'ai raté. Avec 91% de chance de toucher. C'est un petit peu dommage. Mais ça fait partie de ce genre de jeu. On va retenter. Alors, je vais enlever 3 points de vie. Ce qui était le minimum que je pouvais faire. Il y en reste donc 2. Et ça va venir un peu compliqué. On va repartir en haut. Je peux essayer, pourquoi pas, de toucher avec cet homme-là. C'est risqué dans le sens où il n'y a pas beaucoup de vie. Mais à cette distance, je risque de faire mal. Bon, à 95%, c'est quand même beaucoup. Boum. Et là, par contre, Salvador... 70. C'est pas mal, 70 quand même. On va tester. Ouais, 3 points, c'est pas mal. On va remettre ça. Là, j'ai de la chance. Il peut bouger, tant mieux. Alors, notez, vous voyez que la caméra est... Pivote comme ça. Mais donc, limitée par zone. Ce n'est pas une caméra libre. Ça s'inspire un petit peu, finalement, de ce que fait XCOM. J'entends par là le dernier. Pas les originaux. Moi, je préfère quand il y a vraiment une caméra complètement libre pour pouvoir tranquillement, on va dire, ajuster l'angle et comprendre ce qui se passe. Mais bon. Là, on va en profiter pour looter dans la zone. C'est quelque chose. En chargeur de SMG. Je n'ai pas de SMG, juste des chargeurs. Ce sera utile un jour, on va dire. On va continuer d'explorer dans cette zone. Pareil, il y a quelque chose à looter dans cette voiture. Encore un medic kit. Je ne sais pas si j'en avais vraiment besoin. Ah ! Encore un adversaire, encore au gourdin. Étonnant, cette carte est très corps à corps. Là, vous voyez, on trouve l'arme principale de l'adversaire éliminé. Lui, il explore peut-être un peu trop la zone tout seul. Dans ce genre de jeu, il faut être capable aussi d'avoir des groupes qui sont bien positionnés ensemble et puis se coopérer efficacement. Là, je suis peut-être un peu trop près, mais je pense que ça va valoir le coup. Ici, en revanche, je vais mettre un peu à distance. Et on va laisser jouer l'adversaire. Ah ! Il a une attaque. Il met moins deux. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le petit défaut que je donnerais à Elia, quand même, c'est qu'elle a tendance à souvent nous attaquer. Même si, on va dire qu'elle a... Même si elle est en infériorité numérique. Ce qu'on ne ferait pas de manière générale. Alors, il y a encore des ennemis ici. Je détecte des ennemis, mais ils sont à chaque fois un petit peu esselés. Par conséquent, c'est plus compliqué pour eux de faire mal. Encore une cache. C'est pour un pistolet, je prends. Hop ! On peut échanger d'ailleurs des objets entre partenaires durant la mission. Lui, il explore de son côté un petit peu tout seul. J'ai trouvé encore une zone à looter. Très bien. J'en suis encore arrêté là. Qu'est-ce que j'ai vu ? Non, je ne sais pas. Ok. On se cache ici. Et lui, il commence à être en retard sur le groupe. Hop. Il y a encore un seul adversaire qui court vers moi. C'est toujours un petit peu dur de juger sur le contenu de ce genre de jeu ou l'équilibrage. Puisque, comme précisé, ce n'est pas final. Donc, nécessairement, c'est vraiment sur les mécaniques qu'on doit s'intéresser et trouver ça intéressant ou non. En espérant ensuite que les développeurs réussissent à finaliser le produit comme ils le souhaitent. 52% ! Ce n'est pas génial. Là, je vais peut-être utiliser la fameuse fonction... Ah non, ce n'est pas avec lui que je ne l'ai pas. Bon, ok. Peut-être que je peux dépenser 6 points, vous voyez, pour avoir une meilleure proba. 67%. Ouais. Ça ne me semble pas parfait. Je vais vérifier mon niveau de munition. J'ai aucune munition dans le revolver, vous voyez, en stock. Je vais passer sur une autre arme. Ça, ça ne coûte rien pour le moment. Mais ça, ça m'a un peu surpris. Ça coûtera peut-être plus plus tard. Non, excusez-moi, j'ai activé... Allez, 67, on va tenter. Ok. Alors, l'interface n'est pas toujours très pratique, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de clics. Et parfois, c'est vrai que j'utilise l'échappe pour annuler une action. Mais ça ne marche pas toujours parfaitement comme je le voudrais. Alors, on peut aller au contact. J'aurai un point d'action. Enfin, je veux dire, j'aurai une action. Oula ! Alors là, par contre, ça va être une autre paire de manches et je vais fuir immédiatement parce que les deux ennemis qui sont apparus ici sont très différents de ceux qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Ils ont une arbalète qui, en fait, dans le jeu, est simplement l'arme de sniper que je possède d'ailleurs sur cet homme-là. Ici. Voilà. Et vous voyez, les dégâts, c'est entre 6 et 9. Donc, ça fait très très mal. Donc, il faut se méfier. Je vais donc refuser le combat et je vais profiter du couvert qu'on m'offre ici pour ne pas engager ses cibles. De ce côté-là, Desmond qui est un peu tout seul, ça me gêne. Donc, j'aimerais, pourquoi pas, le rapatrier. Bon, alors, on va le cacher ici. C'est un risque. Ah bon, lui, il part dans le sens. Je pensais qu'il était capable de sauter vers moi. Ce n'est pas le cas. Alors là, il faudrait que je regarde ça parce qu'il a tiré au travers. Et c'est plutôt intéressant. Ah, je vais prendre un coup là. Moins un, ça va. Donc, vous voyez, ça, ça fait partie des choses qu'il faut bien voir. C'est qu'il y a ici une ouverture. Il y a un trou, effectivement, dans ce véhicule. Et donc, il a pu m'engager. Et c'est là où j'ai une petite critique sur cette caméra qui n'est pas libre. C'est que si on pouvait se mettre vraiment en face, on comprendrait qu'il y a une ouverture. Là, on peut la deviner. Mais pas plus que ça. Ok, revenons à nos moutons. Ici, moi, je vais me focaliser sur le sniper qui me fait extrêmement peur. Ça coûte 6 points d'action. C'est beaucoup. Hop, un petit coup de canif. Lui, ici, avec 64%. C'est pas si élevé que ça. On va prendre Erk, qui est notre héros principal. Un bon critique. Comme ça, lui, il ne posera plus de problème. Là, on peut tenter 2 tirs. 64 fois 2. Ouf, j'ai eu un critique. J'ai eu de la chance. Bon, ça fait un sniper en moins. Et surtout, ça va faire un sniper en plus dans mon inventaire. Ça, c'est chouette. Lui, il n'a plus de points d'action. 3. Je peux donc looter cette zone. Et vous voyez, je trouve le fameux sniper qui est plein. Donc, très bonne nouvelle. J'en enlève mon couteau. Peu importe. Parce que là, je récupère vraiment une arme de qualité. Ouais, impeccable. J'ai 4 munitions dedans, de base. Pour le moment, on va le cacher ici. Et puis, lui, c'est pareil. Il n'est pas très bien positionné. Alors, on va se mettre là. Reste Salvador, qu'on peut cacher derrière la palette, là. Pourquoi pas. Je suis hors de portée de l'adversaire. Plutôt, l'adversaire est hors de ma portée. Tant pis, on va jouer la carte de la sécurité. On va se cacher ici. Et on passe le tour. C'est incroyable. Il y a un point d'action pour passer le tour. Aïe. Il n'a pas assez de points pour m'attaquer. Lui, il fait une petite erreur, je pense. Oh, il va tirer dessus. Ouf. Vous voyez, moins 7. Ça fait mal. Clairement. Là, toutes ces petites barres sont passées, entre guillemets, vides. Donc, j'ai perdu la moitié de ma vie, quoi, tout simplement. Ok, très bien. Ici, on peut certainement engager la cible. Alors, avant, je vais rapatrier Erk. Et il n'a pas assez de points pour se soigner. Parce qu'il a dû faire un tour complètement ridicule. Là, je peux certainement tirer sur l'adversaire. Ce n'est pas terrible. On va se préparer avec la fonction, justement, attaquer à l'adversaire à vue. Il se met en Overwatch. Ici, c'est là où j'aimerais faire un bon coup. Je n'ai pas de visibilité sur l'adversaire. On va juste se déplacer d'un cran. Ça coûte cher de tirer avec le sniper, vous voyez. Ça coûte 2 points d'action en plus qu'avec un pistolet. Et on va tester avec, justement, la fameuse visée sniper qui ajoute en proba et qui ajoute en dégâts. À 89%, on tire 19 points. Et je vais enlever avec cette arme, puisque je gagnais en dégâts en plus. Donc ça, c'est plutôt la bonne opération. On va passer sur une arme classique. Et puis, notre ami le grand-père, on va le rapprocher de la zone d'action pour qu'il aille soutenir. Au prochain tour, Salvador qui risque de prendre un coup là. Vous voyez, il a tiré sur l'adversaire. Qui n'a plus que 2 points de vie, mais pas suffisant. Alors, on va le passer au corps à corps. Il n'est pas spécialiste, mais malgré tout, il inflige entre 3 et 5 dégâts. Voilà, hop. Un petit coup de faucheuse. Et c'est fait. On peut récupérer peut-être quelque chose d'intéressant. Du soin. C'est pas mal le soin. Hop, vous voyez, on va se remettre un peu de vie. Ici. On va avancer. Je ne voulais pas vraiment faire ça, parce que j'aurais aimé soigner notre ami là. On a détecté un nouvel adversaire. Avec encore une fois une... Lui, il a une SMG a priori. Donc, mon homme en première ligne, là, ce n'était pas forcément le super mouvement à faire. Desmond, on va le mettre un peu au contact. Et on peut, pourquoi pas, envoyer notre homme anonyme, là, en protection. Il a un tout petit peu plus de points de vie, je pense. Et surtout, il a un sniper. Mais il n'a plus assez de points pour engager la cible. On va le faire recharger. Ce sera toujours 7 prix. Et puis, on va prendre forteresse, si c'est utile. On va voir ce que fait l'adversaire, donc. Il va tirer. Il arrive à viser au travers de la caisse. Assez violent, tout de même. Attention, Desmond est en gros danger. Donc, on va le retirer du champ de bataille, provisoirement. 75% avec le sniper. C'est quand même sympa. Ah, j'ai raté. Et ça, c'est vraiment une très, très mauvaise nouvelle. Je peux tenter une fast attack, mais non. Non, non. On peut tirer aussi au revolver, mais le problème, c'est que la portée est inférieure. Vous voyez, je n'ai pas de possibilité d'engager la cible. Là, il faut vraiment que je parte. Et l'ami Erk, il faut qu'il recule également pour se soigner. Voilà, il va enfin le faire. Pour partir au combat. Et lui, ici, pareil, il va bientôt attaquer l'adversaire. Mais pour le moment, il peut looter. Vous voyez, hop. On ne peut pas enlever les munitions, vous voyez, ici. Donc, ce n'est pas génial. Espérons que l'interface subisse ces modifications-là. Très bientôt. L'adversaire se rapproche sans pouvoir m'engager. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va donc être pris entre plusieurs feux. Voilà. 4 points, c'est quand même beaucoup. On va recharger. Desmond, il faut absolument qu'il se soigne. Voilà, pas mal. Et par conséquent, lui, peut-être qu'il peut faire quelque chose d'intéressant. On va le déplacer de deux cases. Et puis, on peut tirer, pourquoi pas, avec le revolver qui fait un peu plus de dégâts. 67. 67, ce n'est pas optimal. Peut-être qu'au sniper, ce sera plus précis. Ça ne me fera qu'un tir, dans ce cas-là. Non, ce n'est pas le cas. L'adversaire bénéficie d'une bonne protection. Bon. Hop, c'est une victoire. Il ne restait plus qu'un homme. La mauvaise nouvelle, vous voyez, c'est que je ne peux pas looter avant de quitter la mission. Donc, j'ai simplement réussi. Hop, mais je récupère quand même ces items-là. Et donc, si on revient à la fameuse caravane, vous voyez, on va pouvoir avoir de... A priori, vous voyez, le fameux sniper, en fait, c'était ce que... Possédait sans doute le chef des bandits de la zone. Et donc, il peut être attribué à un des membres. Pourquoi pas, lui, là. Hop. J'en connais pas encore ces statistiques. Sniper clip. Vous voyez, ils utilisent la même chose pour ces espèces de... Moi, j'appelle ça une arbalète, si c'est un peu le cas. Et le sniper, ils ont un peu les mêmes munitions. C'est assez curieux, mais... Voilà, donc ça fait que... Avec quelques balles. Ça peut être intéressant. Et, vous voyez, il y a un petit triangle qui est apparu. C'est-à-dire qu'ils sont montés tous en niveau. Tout simplement. Vous voyez, j'ai trois points à mettre dans l'arbre. Sachant que, comme je vous l'ai précisé, de fait, de toute façon, on monte très très rapidement en level dans le jeu. Même si ce ne sera pas le cas, in fine. Donc là, j'ai tout simplement bien augmenté l'arbre de ce qu'est la vitalité pour ce personnage-ci. Alors que le grand-père, par exemple, j'ai tout mis dans la force. Donc, il est vraiment spécialisé dans les armes de corps à corps. Et puis, j'en fais en plus un tank à l'heure actuelle. Si on regarde un petit peu Salvador, là, par contre, je me suis mis dans tout ce qui était lié à la précision. Vous voyez, ça apparaît en haut, en fait, le détail de chaque compétence, sachant que certaines sont vraiment plus utiles que l'autre. Mais, elle permet soit de débloquer des compétences actives, comme on a pu le voir, soit, au contraire, d'avoir des bonus passifs en permanence sur un personnage. Par exemple, justement, le fameux rechargement, le nombre de points d'action est réduit par deux. Donc ça, ça arrive assez tôt dans l'arbre. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu que je vais à chaque fois en débloquer plein de points, c'est facile à voir. Mais je pense qu'in fine, il faudra faire des choix. Je sais que les développeurs m'ont communiqué qu'ils ne connaissaient pas encore le niveau maximum qu'ils autoriseraient des personnages, mais que, de fait, il serait impossible de débloquer toutes les compétences pour un seul perso. Ce qui nous forcera à faire des choix et à les spécialiser. Voilà, du coup, comme je vous le précisais, on peut améliorer la caravane. Je vous montre ça juste avant de conclure. Donc ça permet d'augmenter la vitesse de votre caravane que vous déplacez sur la carte. Donc sans doute réduire le temps d'atteindre votre destination et la probabilité de tomber sur les tercères. Ça, le A2P, c'est la fameuse ressource qu'on peut augmenter le maximum. On peut avoir plus de personnages. Vous voyez, si je fais upgrade, là, j'en ai pris un cinquième. Et donc je pense, du coup, qu'il y aura un cinquième personnage qui est apparu. Non, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, mystérieux. Peut-être que c'est plus loin dans l'histoire. Et voilà, vous pouvez améliorer pas mal de compétences passives liées au groupe et également à votre chance de trouver des objets, d'être capable de les vendre, etc. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce First Contact. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions sur le jeu. Là, vous avez vu une mission qui n'est pas très avancée, mais un petit peu quand même pour vous montrer les différentes armes, les différentes compétences des persos. Et n'hésitez pas surtout à nous poser des questions sur ce qui est prévu dans le futur proche et un peu plus lointain au niveau du développement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bon suivi de la part des développeurs et produisent régulièrement des patchs et on sent que la vision est claire. Même si, en un sens, on peut dire que Fallen a quand même beaucoup d'inspiration d'autres titres. Et peut-être manque un poil de personnalité sur certains points. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur la chaîne Les Funsou Coïn pour d'autres vidéos. Ciao à tous !